C'est Franck Giurietti En tout cas on va faire en sorte que ça se passe du mieux possible Est-ce que Bordeaux joue gros ce soir ? Parce que ça revient derrière ? Parce que Lyon se détache devant ? C'est vrai que tous les matchs sont gros Maintenant on va tout faire pour pas que Lyon ait une distance C'est-à-dire pour essayer de prendre les 3 points face à une équipe parisienne Même si on sait que ça va pas être facile Vous avez peur d'un match un peu comme contre Lille ? Parce que franchement nous on en a peur Non je pense pas Je pense que Paris c'est une équipe qui va essayer de jouer Qui va essayer de prendre des points On peut se libérer, on peut pas essayer de jouer le match nul Bon après on verra comment ça va se passer à la fin du match C'est vrai qu'à Bordeaux c'est compliqué de se faire une place devant C'est vrai que La concurrence est rude mais bon Je crois qu'on travaille tous pour jouer Mais l'essentiel c'est que tout le monde soit en forme Et voilà pour l'essentiel qu'ils jouent J'essaie de donner le maximum parce qu'on sait que Il y a David sur le banc qui peut rentrer à tout moment Et voilà C'est une pression positive, il faut retrouver de bonnes sensations aussi Après ce match de Lille qui a déçu beaucoup de monde C'est vrai qu'on va dire qu'on est passé On va essayer de trouver de bonnes sensations De jouer à fond pour prendre les trois points On a vu Jean-Louis Gassès lever pour aller Légèrement tenser le jeune ramasseur de balles Pour qu'il donne et qu'il rende rapidement ce ballon Gassé à gassé Bien J'attendais le moment pour la sortie C'est ça C'est super Le ballon vert dernier, il faut réussir le contrôle Oh il n'y est pas parvenu C'est lui de là, c'est lui de là C'est lui de là, pardon Il est bon, il est bon ce ballon Pour Marwan Chamak La tête en retrait avec la frappe C'était difficile, l'appel était bon Le ballon était parfaitement donné Peut-être un petit peu dans le dos Marwan Chamak qui dans sa course avait dépassé le ballon Donc il est obligé de choisir la remise pour Kavenagui Qui ne se pose pas de question Et qui frappe Il est petit bien, légèrement cheville extérieure du pied Avec Pedro Paoleta Il redescend souvent pour toucher le ballon C'est plus un joueur de ballon Kavenagui que ne l'est Paoleta Qui est peut-être plus un buteur pur Ils sont bien techniquement les Bordelais Ils font tourner le ballon Peu de fautes de passes, peu de fautes de contrôles Kavenagui Mouveau centre repoussé par Camara Avec la frappe de Fernando Il a pris un peu extérieur du pied Kavenagui Il va récupérer Il est très utile C'est vraiment une caution technique au milieu de terrain Dès qu'un joueur se sent en difficulté Il donne le ballon à Fernando Qui bonifie ses ballons Il arrive à trouver les intervalles C'est passé C'est passé pour Joanne Miku Avec Kavenagui Et la première frappe Bordelaise La première occasion de but Pour les Girolans de Bordeaux Qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Joanne Miku Qui lève la tête Qui analyse Il y a deux solutions Il choisit bien évidemment la meilleure Comme souvent Et là la reprise de Kavenagui Qui est de qualité Mais pas précise Tout simplement Ce qui est étonnant pour un joueur comme Joanne Miku Christophe C'est qu'il n'a pas réussi Une seule passe décisive Pour la somme en jeu Cette saison C'est étonnant Il a marqué les buts Mais c'est peut-être aussi pour ça Qu'il a envie Il a envie de le servir Ce caviar À l'un de ses partenaires Ce soir Ça s'est bien joué C'est bien joué C'est pas l'heure en jeu Pour Amara Dernière occasion Loup pour Paris Saint-Germain Et tac le parfait Retour De Benoit Trémolinas Il a du talent ce gamin Ouais heureusement Heureusement Il a compensé Alors que Luric Ramay Pardon Oui c'est Luric Ramay Je croyais que c'était l'arbitre Excusez-moi Avec le maillot Quel retour Quel retour parfait Même si on l'a vu Sur la possession de balle L'avantage est Pour les hommes de Laurent Blanc Avec 60% L'avantage aussi Il l'a laissé Il a le sur la loi Ça profite à Kavenagui Ça profite à Johan Migou Centre en retrait Berbendel Qui contrôle Et qui roule la fin Et la frappe soudaine De Gerard Wendel Et le girard Bordeaux Mais le zéro Quelle frappe aussi soudaine Et qui est puissante Alors on va revoir La position de De Lambreau Qui parie être Être surpris On va avoir reçu De toute évitation Parce que les parisiens Ils sont furieux Réclament une faute Sur le fermement Sur Clément Absolument Il a laissé L'été à côté On l'a vu Il a laissé L'avantage La clairvoyance De Mikou Qui trouve l'homme libre Il est masqué Il est masqué Tout simplement Le ballon est frappé Tellement vite et fort Qu'il ne peut absolument rien Alors c'est vrai Qu'on pourrait peut-être Qu'on pourrait nous reprocher Si le ballon avait été Beaucoup moins puissant Mais là le ballon arrive A une telle vitesse Il est masqué Il y a deux joueurs En face de lui C'est imposé pour lui D'intervenir Alors que là c'est vrai que C'est vrai que M.Lanois qui est quand même A deux mètres de l'action Décide de ne pas s'y fait faute Alors que la faute Paraissait Paraissait y être Et ça a été parfaitement exploité Par Yohan Mikou Et Wendel Chaque joueur Chaque attaquant bordelais Qui a la chance D'être titulaire Joue relâché Et se permet de réussir Et de tenter des choses Allons-o Tête de Mikou Et Sishamak avait suivi Sishamak avait suivi Et finalement En deux ou trois temps M.Lambrot Se saigne de ce ballon Joe c'est mérité Cet avantage à la pause Oui je pense Je pense qu'on est bien rentré dans le match Qu'on met un peu plus de rythme Que le week-end dernier Donc Je pense que c'est mérité Vous avez eu peur de revivre La même chose que la semaine dernière Franchement Pardon Vous avez eu peur de revivre La même chose que contre Lille Oui on savait qu'ils étaient Aussi bien regroupés A l'extérieur Et qu'ils prenaient Et qu'ils faisaient beaucoup Qu'ils jouaient beaucoup en contre Donc on était prévenus Mais on savait que Le week-end dernier Il manquait ça Il manquait du rythme Il manquait De faire du jeu Et je pense qu'aujourd'hui On est pas mal là-dedans Justement une équipe ça marche au résultat Et au plaisir Vous en prenez ce soir ? Oui bien sûr On prend du plaisir On joue On essaye de faire plaisir aussi aux gens C'est aussi pour ça Qu'on fait du football Vous posez la question d'abord Est-ce qu'il y a faute sur le but ? Est-ce qu'au début Vous accrochiez Clément ou pas ? J'essaie de toucher le ballon Après bon Je crois que vous Vous êtes C'est bon on a compris C'est bon J'essaie pour dire ça Mais moi j'essaie Qu'il y ait de toucher le ballon Et de mettre mes coéquipiers Face au jeu Face à leur défense Alors vous revenez dans cette équipe Après un long moment d'absence On a l'impression que ça va mieux Que vous remettez de l'huile dans le jeu ? Bon moi je passais 6 semaines À faire des soins Et des rééducations pour les jeunes C'est vrai que là J'ai pris cette dernière semaine De la confiance Et bon pour ce match là J'ai bien me concentré J'ai bien me préparé Parce que je savais que c'était un match difficile Quant au Paris On sait bien qu'ils ne sont pas eux Ils méritent le classement C'est une équipe qui est costaud Qui joue bien Même à l'extérieur C'est l'équipe qui a pris 19 points Donc on est attentif On va essayer de garder le résultat La touche pour Paris Saint-Germain Maintenant Ce match il n'est pas encore gagné Loin de là pour les Girodames Bordeaux Miku Toujours dans le grand rythme Pour Kavenaghi Avec Chamac La tête de Sylvain Armand Chamac qui récupère Et la frappe de Kavenaghi Je suis en train de me dire En regardant Frank Giurietti En regardant son match Depuis le début de la rencontre Que ce poste là Lui permette d'exprimer mieux Ses talents de joueur Tout simplement Que peut-être le poste latéral Où il est plus sous contact Où son tempérament Prend peut-être plus facilement le dessus Je pense que c'est une banalise C'est un joueur qui a la technique C'est sûr et certain Il l'a démontré Notamment lorsqu'il était à Bastia Et c'est vrai qu'il fait Pour l'instant le match parfait Un poste tout nouveau pour lui Il a toujours une volonté De relancer des ballons propres Et de mettre ses partenaires Dans les meilleures conditions Et puis on le voit alterner Dans l'axe On le voit alterner aussi En cherchant les côtés Wendel Il y a une longue longue séquence De possession de balles Là pour les Giraudan de Bordeaux Kavenaghi On n'est pas encore À la surface parisienne Mais on s'en rapproche Avec le centre Le contrôle d'abord Et le centre derrière De Chamac Oh ça va du foot Il est en prison ce soir Wendel pour un double 2-0 pour les Giraudan de Bordeaux Quel coup de bat Quel but Quel but Le geste technique de Wendel Elle est magnifique Alors certes Une grande facilité De la défense parisienne Qui à partir du moment Où elle met pas de pression Sur le porteur du ballon Et qu'elle est pas À distance d'intervention On le voit Et Seara beaucoup trop loin Qui laisse Camando Centrer rapidement Wendel Qui n'est pas pour marquage Alors après Le talent individuel Qui fait la différence Puisque ce but Est loin d'être marqué On le voit Les deux défenseurs centraux Seara dans un premier temps Et Camara dans un deuxième Le deuxième sont pas À distance d'intervention Entre Chiamak et Alonso Centre d'Alonso Wendel Oh ! Le tri-pied Le tri-pied pour Wendel Le pied d'autre ce soir La tête Pour le troisième but Bordeaux de 3-0 Wendel Est à 10 centimètres Qui du sol Il est incroyable 3-0 pour Bordeaux Je vous le disais Je vous le disais Un peu à mi-temps Si les Bordeaux Ils sont bien en jambes Ils jouent juste Ils sont Ils sont dangereux Ils sont intenables Et c'est exactement le cas La bubine de Chiamak Alonso Le centre en recréé Parfait Et Wendel En pleine de course Je suis trouvé une nouvelle fois La puissance Et le petit filet Quel but Les trois buts de Wendel Sont extraordinaires Une tête de 20 mètres C'est rare C'est magnifique Alors Du coup il la touche Il la touche L'extension est bonne Malheureusement Pour lui la tête Est tellement précise Qu'il ne peut absolument Rien faire Lui avec des intentions De jouer Ils ont su trouver Les espaces Ils étaient bien en jambes Ils ont su alterner Le jeu court Et le jeu long Les bravos au Paris Saint-Germain Aussi de tenter de réagir Après ces deux coups Il sort terrible Ces deux coups de génie C'est vrai que c'est La performance individuelle De Wendel Qui sort de l'eau Puisque c'est lui Qui aura marqué Les trois buts Mais collectivement Les Bordelais Ont refait Pour l'instant Une grosse heure de jeu Vraiment Ils auront été Assez impressionnants Ça n'a pas été Toujours le cas Mais là Entre le match à Monaco Enfin la deuxième mi-temps A Monaco Et ce match là On voit que dans le sprint final Ils seront bien présents C'est parti pour Wendel Un grand poussé Du monchette De joueur de volet Face à un adversaire Qui est comme ça Dans un grand soir Pas grand chose Une nouvelle frappe C'est pas grave Pour les Parisiens Des Parisiens à 10 Qui vont tenter Qui vont réussir A inquiéter peut-être La frappe de son carré La parade L'unique parade Pour l'instant Elle a été parfaitement réalisée Par Ulrich Rapporti D'Alejandro Alonso Pas buteur Mais qui aura fait beaucoup De plus belles choses Ce soir L'entrée de Ducas Voilà encore la jeunesse bordelaise Qui prend petit à petit sa place Dans ce groupe Autant les joueurs Que les supporters Les joueurs Qui vont avoir besoin De... Allez Diawara Et tous leurs fans Pour se sortir de cette situation Oh Diawara Wendel Talona de Wendel Kavenaghi Et il est parfait S'il trouve Mifu un retrait C'est le but de l'année Ah mais Kavenaghi Dans ses positions Il ne fait pas de passe Ah il est gourmand Ah il est félicité Par tous ses partenaires Bien évidemment Quel match De Maron Chamac Et bien sûr Les applaudissements Mérités De tout le sport Chalon-Elmaz Pour Maron Chamac Et l'entrée De David Bellion Ah ça va être très chaud Chauffeur à Yoann Riku Et je suis avec David Jemali Qui applaudit des deux mains C'est comme dans un rêve ce soir Ouais c'est bien C'est une belle soirée Evidemment C'est vrai que depuis Monaco On avait fait Une belle prestation Les deux Bien joué Et depuis c'est vrai que Contre Lille On a raté le coche Par rapport à Lyon Mais bon C'était pas le plus important Mais parce qu'on a raté Plus ou moins notre match Contre Lille Et c'est ça qui était à retenir Et là c'est vrai que C'est une belle soirée On décante la situation Et après un mi-temps Et puis après Vendel Et je sais pas ce qui lui arrive Ce soir Ce serait magique pour lui On en profite Sans déplanche Parfait Tout le monde en profite Et vous avez joué aussi Par la grâce de Christophe Dugarry Qui est un peu fatigué Il est au bout du rouleau Il me rêve Jérôme Bordeaux Grâce à un triplé Du Brésilien Wendel Monsieur Wendel Pour ce soir Tu es le premier à réussir A t'attraper ce soir Qu'est-ce qui s'est passé ? Trois buts ? Ouais c'est bien C'est mon deuxième triplé Ici en France Mais le plus important C'est le trois points Et nous sommes Toujours derrière Lyon Je pense que c'est le match Le championnat Le prochain match Et essayez Essayez de jouer jusqu'au bout Jusqu'à la fin Et à la fin On va voir Si je rendais On a la possibilité De remporter Le championnat Vous cachez pas votre ambition Vous jouez Bordeaux joue le titre Ouais On va continuer à jouer Il y a la possibilité Avant ce match là Nous sommes trois points Si Lyon gagne Je pense que le titre Va rester avec Lyon C'est le septième Mais Si on fait un match nul Ou si on gagne là-bas On va jouer jusqu'au bout